Donc bonjour et bienvenue à tous à cette web rencontre culture qualité sécurité organisée par Calva mais surtout avec l'intervention de l'ARAC de Normandie. Je vais laisser Nathalie et Bénédicte se présenter dans quelques instants. Le programme, on va faire d'abord une courte présentation de Calva et de l'ARAC, puisque tout le monde ne connaît pas ces deux structures. On va aborder la qualité des relations entre professionnels, la qualité de vie au travail en présentant les principes et les leviers et puis les enseignements qu'on peut tirer de cette crise sur les relations et sur la qualité de vie au travail. Et on fera un point également sur le positionnement des managers. Donc moi je suis Aurélie Gono, je travaille à Calva qui est une structure régionale d'appui à la qualité que je vais vous présenter dans quelques instants. Nathalie, Bénédicte, je vous laisse vous présenter. Donc Nathalie Delalo, donc chargée de mission à l'ARAC Normandie, donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et Bénédicte Sidoli, donc chargée de mission également. Alors Calva, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2003, initialement par des professionnels d'établissements de santé de Basse Normandie qui souhaitaient se regrouper pour échanger entre eux sur tout ce qui est technique, sur la qualité et la gestion des risques. Cette structure a évolué pour devenir en 2017 Calva et qui regroupe cette fois l'ensemble des professionnels qui sont dans les structures de santé de Normandie, donc ancienne Basse et ancienne Haute Normandie, mais qui regroupe également les associations de représentants d'usagers de Normandie. Et on s'est également ouvert récemment aux structures libérales qui sont groupées sous forme de groupements ou de maisons. En 2018, on a été nommé structure régionale d'appui à la qualité par l'Agence régionale de santé Normandie. Et donc on a un financement pour répondre, pour accompagner les établissements sur des thématiques régionales. Mais il y a la possibilité aussi d'adhérer à Calva, puisque c'est une association à but non lucratif. Ce financement nous aide en fait à élaborer des outils et avoir des groupes de travail qui sont hors priorité régionale. Vous pouvez bénéficier également des formations en intra et des tarifs préférentiels en inter sur nos formations. Et nous réalisons également des accompagnements spécifiques pour nos adhérents. Fin mars, on était déjà 99 structures adhérentes, donc sanitaires et médico-sociales tout confondus. Voici notre programme. Donc les priorités régionales qui ont été identifiées sont dans le cercle bleu au centre. Elles ont été identifiées par l'Agence régionale de santé Normande. Donc on travaille sur la gestion des événements indésirables graves liés aux soins, avec possibilité d'accompagnement quand on est sollicité par l'Agence régionale. La certification des établissements, les indicateurs qualité et tous les indicateurs qui permettent un financement de l'amélioration de la qualité dans vos établissements. Et le dernier volet, la dernière priorité pour laquelle on se rencontre aujourd'hui et dans lequel, dans ce cadre-là, nous organisons des rencontres annuelles. Alors, initialement présentielles, mais du coup c'est passé en virtuel. C'est la culture qualité, la culture sécurité et la culture qualité en médico-sociale, prioritairement dans un autre axe. Ces priorités-là, en fait, on les a déclinées en quatre modalités. On a une communauté de pratiques sur la culture qualité-sécurité, sur les relations avec les usagers, sur la certification sanitaire réalisée par la HAS. Et à venir aussi l'évaluation interne-externe pour le secteur médico-sociale. Et puis, la qualité en médico-sociale. Donc, c'est un regroupement, on en reparlera en fin de session si on a le temps. C'est un regroupement, en fait, de professionnels et d'usagers. On met à disposition une plateforme qui vous permet d'échanger, qui vous permet d'avoir une bibliothèque virtuelle et sur laquelle vous retrouvez toutes les rencontres qu'on peut faire. Et tous les travaux des groupes de travail qui ont lieu dans le cadre de ces communautés de pratiques. On fait également, pareil, sur toutes ces thématiques et ces axes de travail de notre programme, des formations en e-learning, en présentiel, mais aussi dans les structures qui nous en font la demande. On a également plus de 90 outils à disposition. Une partie à disposition de l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire et médico-social de la Normandie et une autre partie spécifique à nos adhérents. Et on réalise également des accompagnements sur les événements pour aider à la méthodologie d'analyse sur les événements indésirables graves associés aux soins. Des accompagnements dans le cadre de vos certifications ou de vos démarches qualité. Et comme on le fait aujourd'hui, on a des cafés-rencontres, des webinaires qui sont régulièrement organisés tout au long de l'année. Petit point, on a notre 21e journée régionale qui va avoir lieu mi-juin et qui, au vu du contexte, se transforme en semaine régionale. Vous aurez un rendez-vous hebdomadaire en fin de matinée, début de pause déjeuner, où on abordera une thématique. Là, je vous montrerai également, si on a le temps en fin de session, si vous souhaitez plus de compléments, je pourrais vous en apporter. Je passe la main à l'aracte. Voilà, le principal, c'est quand même leur intervention. Je ne m'étends pas trop, de façon à leur laisser une place large. Donc, j'arrête mon partage, je vous laisse reprendre la main. Le temps de partager, du coup, pour pouvoir passer les diaporamas. Merci beaucoup à Calva de nous inviter dans le cadre de ce Café Rencontre. On est ravis d'initier un partenariat. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Du coup, en échangeant avec Calva, c'est vrai qu'on a fait se rencontrer des enjeux et des préoccupations communes, et notamment autour des objets assez complémentaires, des enjeux de relation au travail et de qualité de vie au travail. Donc, on a décidé sur cette petite session d'initier, je dirais, un apport et des échanges sur ces sujets-là. Le champ est vaste et on verra qu'on va sûrement ne faire que survoler un petit peu, mais avec l'espoir que ça vous apportera des éléments de compréhension et de réflexion. Nathalie, est-ce que tu veux présenter le réseau ? Oui, alors, le réseau Anact Aracte, comme je vous disais, nous, on fait partie de l'ARACT Normandie, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, comme c'est un réseau, il y a une ARACT dans chaque région. Donc, aujourd'hui, nous sommes 17, avec une tête de réseau qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est basée à Lyon, donc l'ANACT, peut-être que vous avez également entendu. Et la particularité de notre réseau, c'est que nous sommes gérés paritairement par les partenaires sociaux régionaux, donc on est vraiment créés sur leur volonté. Donc, dans notre conseil d'administration, nous avons des représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés. Donc, en ce qui concerne du côté salariés, donc la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-EFO-CGC, pardon. Et puis, côté patronat, la CGPME, donc l'UPA et le MEDEF. Voilà, donc après, il peut y avoir quelques spécificités en fonction des régions, en tout cas, en ce qui concerne la Normandie. Et donc, notre mission, comme le nom l'indique, c'est de favoriser l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises, donc au sens large, dont les associations, les établissements médico-socials, mais prioritairement PME-PMI, même si on est amené à travailler avec la fonction publique également ou avec des structures beaucoup plus grandes. Et notre cœur de métier, c'est plutôt le secteur privé et de moins de 250. Alors, notre spécificité, c'est que nous ne sommes surtout pas un cabinet de consultants. On n'a pas cette vocation. On est une petite équipe sur le territoire. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être à peu près 12. Donc, avec un site à Rouen et un site à Caen. Et c'est vrai que notre rôle, c'est d'expérimenter, de capitaliser, de transférer ce que nous pouvons voir sur le terrain. En tout cas, d'identifier aussi les bonnes pratiques. Donc, en appuyant et en accompagnant les structures. Et puis, après, d'avoir un gros travail de transfert méthodologique, soit dans le cadre de formation, soit dans le cadre d'outils. Alors, c'est vrai que n'hésitez pas à aller sur le site de l'ARACTE Normandie. On a aussi une grosse partie ressource, soit en termes d'exemple d'accompagnement d'entreprise, soit de méthode. Et donc, voilà. Donc, on a vraiment cette mission de laboratoire d'innovation sociale sur notre territoire. Si je peux résumer en quelques mots. Du coup, le programme, Aurélie, vous l'a présenté pour décortiquer un petit peu ce thème assez vaste. Ce qui nous semblait cohérent dans un premier temps, c'était de poser un peu ce qu'on entendait par les enjeux de relations. Et ce qu'étaient les relations de travail, leur articulation, dialogue social également. Et poser quelques fondamentaux également de la QVT. Et la deuxième partie de notre présentation s'appuiera davantage sur des retours d'expérience pendant la crise, avant la crise. En tout cas, dans des contextes un petit peu différents qui sont susceptibles de vous illustrer les enjeux de cette articulation de relations de travail et de qualité de vie au travail. Et de vous donner à voir des exemples un peu concrets d'éléments qu'on a pu identifier dans les entreprises. Donc, comme je vous le disais, le premier point, c'est la qualité des relations. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière qualité des relations ? Qu'est-ce qu'on entend par relation ? Et c'est précisément l'objet de la première activité. L'idée, c'est d'identifier, de lister. Vous pouvez faire plein de propositions. Quels sont les acteurs concernés par les relations de travail ? Ok. Du coup, c'est assez intéressant de voir la grande diversité des propositions. Évidemment, vous êtes tous dans le vrai. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde, tous, sont toutes les personnes qui collaborent au sein d'une entreprise. Mais on voit aussi gravité des tiers. Il y a les médecins du travail, par exemple, qui sont en quantité. Tous ces individus, toutes ces professions, sont concernés évidemment par les enjeux de relations de travail. Avec évidemment toute la complexité que chacun, de son point de vue, de là où il se situe dans l'organisation, à des attentes, à des injonctions, à des besoins qui lui sont spécifiques et des modalités de relationner qui sont singuliers. Donc là, je trouve qu'on pose assez bien à la fois toute la richesse, la grande variété des acteurs concernés par les relations sociales, mais aussi potentiellement toute la complexité à faire en sorte que chacun s'articule les uns aux autres et chacun puisse fédérer leur énergie dans un but commun et professionnel. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième activité ? Vous restez sur Bicast et ce qu'on voulait vous proposer, c'était d'essayer de trouver des termes qui pouvaient qualifier de bonnes relations. puisqu'on parle d'enjeux de qualité de relation de travail, comment vous vous qualifieriez de bonnes relations ? Comment on peut les identifier, les percevoir ? Merci beaucoup à tous. Du coup, je trouve ça là encore assez riche. Ce qui est important, je pense, pour arriver à appréhender ce sujet, c'est de bien identifier que l'enjeu de la relation, c'est un objet en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire, il y a moi, il y a l'autre, et il y a la relation qu'on instaure et qui se met en place. C'est-à-dire que la relation, elle se situe vraiment dans l'interface entre des individus, des collectifs et du coup dans un système plus général. C'est-à-dire qu'une bonne relation ne va pas se décréter, elle va se mettre en place, elle sera la résultante de la rencontre d'intentions partagées, de valeurs partagées, d'échanges, de discussions, etc. Ce qui est toujours important parce que bien souvent, la qualité des relations, on va la cibler sur un individu. Il n'est pas capable de bien interagir, etc. Or, la relation, on l'a co-construit. Et appréhender la relation de cette manière, c'est intéressant parce que ça permet d'agir sur l'environnement dans lequel se situent les acteurs pour favoriser l'amélioration de leurs relations. Et non pas essayer de changer les individus comme on souhaiterait bien souvent le faire. Je voulais vous présenter assez brièvement ce losange qui me tient beaucoup à cœur parce que je le trouve extrêmement représentatif et explicatif par rapport à des enjeux de relations de travail. C'est le losange qu'on appelle le losange des relations qui resitue de manière un peu schématique évidemment, mais l'ensemble des parties prenantes du fonctionnement d'une structure quelle qu'elle soit. Donc on a la direction, collectif-direction, collectif d'encadrement, les salariés et de l'autre côté les représentants du personnel. Il y a souvent une complexité qui se pose entre qu'est-ce qui relève du dialogue social et qu'est-ce qui relève des relations de travail. Nous, on a une approche qui est assez claire par rapport à ça. Il y a certes un dialogue social institutionnalisé, donc entre la direction et les représentants du personnel, mais celui-ci est strictement interdépendant de l'ensemble des relations et de la qualité du fonctionnement global de la structure. Donc on a la volonté d'appréhender les acteurs des relations sociales dans ce sens assez large, ce qui était d'ailleurs le reflet de votre nuage de mots. On voyait vraiment toute la diversité, la complémentarité des différents acteurs, chacun contribuant de sa place à l'équilibre des relations et du système de manière globale. Et ce schéma, en fait, chacune de ces flèches, donc qui vont dans les deux sens, viennent symboliser un petit peu la nature d'un lien et la qualité des relations. Et c'est vrai que nos retours d'expérience, en tout cas, nous le signifient. C'est une structure, une organisation qui fonctionne bien et dans laquelle on est dans la qualité de vie au travail, donc on verra un peu les définitions. C'est vraiment une structure où chacun de ces liens est préservé, travaillé et optimisé. C'est-à-dire qu'on va y revenir aussi, mais dès lors qu'il y a des défaillances sur certaines relations, ça aura un impact sur l'ensemble du système et sur l'ensemble de la qualité des liens entre les acteurs de l'entreprise. Donc ce petit slide, voilà, pour dire, attention, il n'y a pas que le dialogue social, ce n'est pas que la quantité ou la qualité du dialogue direction représentant du personnel qui va conditionner une qualité de fonctionnement interne. C'est une condition nécessaire, mais en rien suffisante. Il y a vraiment cet enjeu de régulation sociale au sens beaucoup plus global et large dans l'organisation qui permet de maintenir un équilibre. Alors évidemment, l'équilibre, il n'est jamais parfait, ça n'existe pas, mais par contre, c'est vrai qu'en ayant cette visibilité et cette prise de hauteur un petit peu, ça permet de réinterroger les leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer les relations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés entre deux équipes, par exemple, prendre cette hauteur et se dire, OK, il y a ces deux équipes, mais il y a aussi tout ce qui les entoure et tout ce qu'on va leur proposer pour optimiser la nature de leurs relations et de leurs liens. Si on s'appuie du coup sur ce losange, quels peuvent être selon vous les risques associés à des relations dégradées ? Donc des relations dégradées, c'est des relations un peu d'impasse ou alors il y a de l'affrontement, il y a des altercations. En tout cas, on a du mal à parler du travail, à s'entendre, à parler de la même chose, à converger vers des enjeux communs. Du coup, on a du mal à agir, on a du mal à travailler, on se sent mal. C'est l'absentéisme, c'est du retrait, c'est des cloisonnements, c'est des clans. Je pense que tout ça, ça fait écho à pas mal de choses que chacun rencontre dans ses organisations. toute rupture en fait, ou toute dégradation importante des liens entre ces différents acteurs peut amener les uns ou les autres à se situer dans un espace, un mode de relation qui n'est pas ou légitime ou salutaire. Ça peut amener par exemple la direction à bypasser l'encadrement, ça peut amener les représentants du personnel à être dans un conflit avec l'encadrement, donc pas dans la construction, mais vraiment dans la dénonciation, ce genre de choses. Donc, dialogue rompu, manque de confiance réciproque, de compréhension des enjeux qui se jouent, donc autant d'éléments délétères et ce qu'on observe beaucoup, pour le coup, c'est une mise en retrait extrêmement flagrante des enjeux du travail au bénéfice des enjeux de relations. Et là, on devient dans des enjeux et des problématiques qu'il est nécessaire de traiter de manière préalable, parce que dès lors que la relation prime et la dégradation de cette relation prime, on ne peut plus mettre en discussion, je peux prendre l'exemple de la crise, comment on se réorganise, comment on optimise notre fonctionnement, on est verrouillé, on est bloqué par des postures qui écartent les enjeux du travail, pour le coup. Nathalie, je te laisse la parole sur la QVT. Oui, alors, peut-être pour... Là, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on puisse partager des repères communs sur qu'est-ce que la qualité de vie au travail. Je vous ferai aussi un retour d'expérience sur des établissements qui se sont lancés sur les démarches qualité de vie au travail. Et Bénédicte reprendra la main pour vous montrer vraiment un retour d'expérience où les deux notions, et notamment par rapport à la question de notre temps d'échange de ce midi, du coup, comment ces relations peuvent être un vrai levier par rapport à la qualité de vie au travail. Donc, avant de démarrer, on souhaitait vous présenter une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'une action partenariale entre ARACT, dont l'ARACT Normandie a participé à l'élaboration, pour expliquer justement qu'est-ce qu'une démarche qualité de vie au travail. Je vais vous laisser, Bénédicte, vous montrer, surtout si vous avez un problème de son, vous nous dites. Je pense que Bénédicte, il faut que tu montes un peu plus ton son. La qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est ? La qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. Dans le fond, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une démarche qui vise à combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Pour venir, on cherche à améliorer ensemble la façon de travailler. Et oui, c'est bien le travail qui est au cœur de la démarche, pas les à-côtés. Améliorer le travail, ça profite à tous. clients, prix, salariés, bien sûr. La démarche qualité de vie au travail, ça permet de résoudre les problèmes importants, de production ou d'absentéisme, par exemple. De faciliter les changements. Répondre aux obligations réglementaires. Voilà, une démarche collective qui améliore concrètement la façon de travailler pour combiner performance et bien-être. C'est ça, la qualité de vie au travail. Et les lundis seront plus faciles. Merci, Bénédée. Alors, surtout, n'hésitez pas. Cette vidéo, si vous souhaitez soit la revoir ou l'utiliser dans vos établissements, elle est disponible normalement sur le site Internet de la RACTE. Alors, je ne m'avance pas trop, parce qu'on a eu un petit souci. On a perdu notre site Internet dans l'incendie d'OVH. Je ne dis pas de bêtises dans le nom de la structure. Donc, notre collègue chargé de communication est en train de tout remettre. Mais voilà, ces vidéos, elles sont disponibles. Elles sont au nombre de trois. L'une vraiment, comme celle que vous venez de voir, sur qu'est-ce qu'une démarche qualité de vie au travail. Une autre sur le comment faire. Et enfin, un petit focus, la dernière vidéo est sur l'expérimentation. Donc, n'hésitez pas. Elles sont faites pour ça. N'hésitez pas à les utiliser dans vos établissements, pour autres. Alors, peut-être pour résumer, voilà, c'est un peu les principes essentiels que souhaite montrer cette vidéo. C'est que la qualité de vie, en tout cas, les démarches de qualité de vie au travail, ont un objectif d'articuler les objectifs d'amélioration de l'édition de travail et aussi ceux de qualité de service rendu. Alors, c'est vrai qu'on met en jeu de performance, de qualité et de bien-être. Mais c'est vrai que dans vos structures, il y a des dimensions autour de la qualité de service rendu qui nous paraît essentielle. Et c'est vrai que du coup, lorsqu'on dit ça, la question des relations de travail fait partie intégrante de l'approche de la qualité de vie au travail. Voilà. Donc, peut-être aussi en termes de principes essentiels, il y a cette question de faciliter l'expression sur le travail. C'est vrai qu'au cœur des démarches de la qualité de vie au travail, il y a vraiment cette notion de parler du travail et surtout parler du travail pour agir. Et c'est la fameuse petite bulle, la bleue que vous voyez, agir et transformer. Ce n'est pas simplement avoir cette capacité de parler de son travail, mais aussi de pouvoir transformer les situations actuelles, soit dans le cadre de changements, que ce soit un projet de transformation, ou de réponse à un dysfonctionnement. L'idée, c'est vraiment de passer à l'action au travers de l'expérimentation. Et puis, ça permet vraiment de mettre en action des démarches primaires ou en tout cas d'une prévention primaire. Donc ça, c'est vraiment les trois points essentiels. Peut-être sur les intentions de la démarche qualité de vie au travail, là, on vous l'a mis, l'idée, c'est de pouvoir vraiment articuler la dimension économique, humain et aussi alors client ou usager en fonction des structures. Mais c'est surtout aussi d'inviter la question du travail non plus comme un risque ou un effort ou un coût, mais d'être plutôt comme un... le travail comme une ressource, comme un objet de débat et puis surtout créateur de valeur. Voilà. Et donc, ces actions de transformation, l'idée, c'est de pouvoir agir, que chaque action soit pensée sous ces trois angles-là. Si je continue, je vais bien bénévoquer la diapos suivante. Au cœur, on vous l'a dit et vous l'a essayé de montrer dans la vidéo, il y a cette question de pouvoir parler du travail et agir dessus. Et si on reprend la définition de l'ANI sur la qualité du haut-travail, la définition, c'est celle qui est affichée, c'est les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et agir sur le contenu de celui-ci qui détermine la perception de la qualité du haut-travail. Donc, on est dans cette logique-là où les démarches de vie au travail prônent à la fois le participatif, prônent le développement de la confirmation, mais aussi le soutien du management, des collectifs de travail au quotidien et c'est ce qui va permettre de définir ou en tout cas permettre la perception d'un collaborateur ou d'un salarié, d'un agent sur sa qualité de vie au travail. Et peut-être on pourrait définir je veux dire une qualité de vie au travail satisfaisante, ça supposerait, en tout cas ça suppose que l'activité du salarié à la fois l'intéresse, lui permette d'avoir des responsabilités, lui permette d'avoir de l'autonomie mais aussi de la reconnaissance par exemple. Donc, c'est ce qui est vraiment fondamental c'est cette dynamique-là capacité d'expression, condition d'exercice en lien avec la façon de réaliser le travail qui va donner ce ressenti d'une perception qualité de vie au travail différente en fonction des situations de travail. Peut-être en complément c'est ce qui va faire lien ou en tout cas fondamental aussi c'est cette dimension que c'est en fait de vivre le débat sur la manière de faire le travail et en associant tous les acteurs de terrain et je pense que c'est là que la dimension relation de travail est particulièrement importante qui va donner en tout cas du corps et du cœur à la démarche qualité de vie au travail et ça même dans les moments les plus difficiles et notamment sur la question d'aujourd'hui la crise sanitaire qui se pose voilà c'est que ça peut tout à fait être un objet malgré la situation dans lequel aujourd'hui la crise sanitaire nous amène à fonctionner et c'est vrai que là sur ce qui est noté c'est la question d'agir sur des problèmes concrets et c'est vraiment le souhait des démarches qualité de vie au travail c'est cette idée d'action je vais dire sérieuse dans l'idée et surtout connectée de manière directe à celles des conditions de travail j'ai envie de dire qu'aujourd'hui les actions telles que le baby food les smoothies gratuits et le yoga alors c'est peut-être super mais on est déconnecté des enjeux des conditions de travail et souvent ces démarches-là sont associées à tort en fait à des démarches qualité de vie au travail et c'est vraiment cet enjeu qu'on aimerait nous partager avec vous c'est que les démarches qualité de vie au travail elles visent vraiment à agir sur des problèmes et des sujets concrets en lien avec ces conditions de travail et surtout de se donner le droit de faire autrement d'améliorer la façon de travailler et d'être vraiment dans cette logique d'action concrète et connectée aux conditions de travail je me répète mais parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur c'est que si on veut être sur des démensions de la démarche primaire ça reste c'est essentiel qu'on soit dans cette logique-là donc c'est vrai que dans les démarches ça s'inscrit dans la vie de l'entreprise ça s'inscrit complètement dans les transformations et c'est vrai que ça va toucher des objets centraux d'une organisation qui sont les pratiques managériales le maintien dans l'emploi ça peut toucher aussi les trajectoires professionnelles ou la conduite des transformations et des projets ça doit s'inscrire en continu alors c'est vrai qu'on l'a mis dans le titre l'amélioration continue ça s'agit dans l'action et surtout dans le réajustement la question du droit à l'erreur est une notion importante dans les démarches qui ont été vues au travail alors c'est pas si simple que ça mais en tout cas on peut avoir imaginé une organisation qui sur le papier nous paraît idéale et qui pourra répondre à tout et à partir du moment où on la met en application on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des aléas ou en tout cas entre ce qu'on avait imaginé et la réalité il peut y avoir des deltas donc l'idée c'est de pouvoir aussi réajuster en continu les organisations ou en tout cas la bonne idée qui pourrait être mise en place je laisse continuer alors peut-être ça reste des problématiques alors depuis plusieurs années la RACTE Normandie travaille avec les établissements du médico-social et du sanitaire sur des enjeux autour des démarches qualité de vie au travail donc on souhaitait partager avec vous les grandes problématiques qu'on nous a communes à ces établissements alors la liste n'est pas exhaustive mais c'est celle qu'on a pu identifier dans à peu près tous les établissements donc c'est à voir avec vous aussi si vous êtes également concerné mais en tout cas il y a quelque chose autour de l'articulation du jour et de la nuit et des enjeux autour des plannings comment sont construits les plannings comment sont construits les équipes et qui pour certains établissements peut être un véritable enjeu en tout cas de réflexion dans les cadres de démarches qui a été due au travail une thématique autour de la transmission entre équipes notamment la connaissance du patient et de l'usager et notamment dans un contexte où on pourra échanger si certains sont concernés mais sur ce des enjeux d'attractivité de turnover des équipes et comment on garde la connaissance du patient alors qu'on accueille beaucoup de nouveaux que les personnes ne connaissent pas les petits signaux les signaux faibles qui sont importants à connaître pour la prise en charge de l'usager et notamment aussi par rapport aux relations avec les familles je l'ai vu dans le nuage de mots que vous avez indiqué il y avait la question aussi dans les relations la question des familles voilà en tout cas c'est des enjeux qui se posent dans certains établissements l'articulation entre professionnels et là notamment médicale, technique mais ça peut être aussi avec les services d'entretien les services autour qui s'occupent de la prise en charge des repas comment on s'articule entre professionnels la pluridisciplinarité alors un autre sujet qui concerne beaucoup d'établissements qui est la conception des espaces des unités de vie alors je ne sais pas si pour les établissements qui sont présents si vous êtes concernés mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui vous avez des locaux qui initialement ne sont pas forcément conçus pour l'étude dans lequel en tout cas dans les activités pour lesquelles vous devez réaliser la prise en charge ça peut être des bâtiments qui vous ont été donnés ou loués ou tout simplement la pathologie des résidents ont évolué et les locaux ne sont plus du tout adaptés voilà donc c'est vrai comment on travaille sur la conception de ces espaces d'unités de vie est-ce qu'on doit attendre de déménager ou est-ce qu'on peut faire des choses donc ça c'était une problématique de certains établissements la question de l'intégration des nouveaux et pas simplement juste le beau livret d'accueil c'est vraiment cette question de quel processus on met en place et on le voit surtout dans vos métiers c'est pas en une journée où on est autonome donc voilà comment on met en place ces processus d'intégration surtout qu'on sait sur la question de l'attractivité certes il faut pouvoir être en capacité d'attirer des collaborateurs mais aussi dans la question de l'attractivité il y a comment on les fidélise et c'est vrai qu'on le voit de nombreuses études montrent que c'est dans cette phase d'intégration où malheureusement on peut avoir aussi beaucoup de pertes parce que les gens restent pas donc comment on travaille sur ces enjeux d'intégration et puis enfin la question sur l'exigence liée au travail d'accompagnement et là-dessous sur cette thématique là on met beaucoup la question de qu'est-ce qu'un travail de qualité en tout cas est-ce qu'à quel moment on partage c'est quoi quels sont les critères ou les indicateurs qui nous permettraient de faire qui nous permettent de faire un travail de qualité on a tous notre image et en fait on pense tous qu'on partage la même chose et au final il n'y a pas de lieu en tout cas il n'y a pas forcément de lieu ouvert à quel moment on part de ces questions-là et c'est vrai qu'on peut avoir alors si on fait le lien avec la question des relations de travail parfois des conflits entre équipes ou entre professionnels parce qu'on ne met pas la même chose sur un critère sur l'objet c'est quoi un travail de qualité on peut le voir alors si je donne un exemple qui nous a été évoqué c'est par exemple une personne qui se un usager qui se souille la nuit est-ce que moi en tant que professionnel je dois le veiller pour le changer voilà est-ce que c'est ça mon critère mon travail de qualité ou au contraire si à partir du moment ça ne le dérange pas je le laisse dormir et je ne changerai que le lendemain enfin c'est des choses comme ça à un moment donné ou à quel moment on met on met ces échanges-là sur la table et ça a été d'autant plus vrai notamment dans la situation de la crise sanitaire où certains collaborateurs ont été très mis à mal dans leurs dans leurs critères est-ce que je fais un travail de qualité lorsque je suis obligée d'enfermer quelqu'un pour éviter la propagation même si j'ai conscience que c'est pour éviter la propagation du virus mais en même temps humainement enfermer la personne sans contact est-ce que c'est voilà en tout cas il y a eu des choses qui ont pu être vécues difficilement pour certains pour certains collaborateurs voilà si je je propose on reviendra sur les questions je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent on les briefera après sauf s'il y a des choses bénédictes qui permettent de faire le lien tu me dis je te laisse traiter les questions là c'est quelques exemples concrètes d'expérimentation mis en place par les établissements qu'on a accompagnés sur les problématiques que vous avez que je vous ai présenté juste avant donc concrètement c'est quoi une expérimentation et quand je vous disais c'est quoi expérimenter une autre façon de travailler des fois c'est pas non plus la révolution de si je donne la conception de on rase le bâtiment et on reconstruit on sait bien que les contraintes c'était si simple que ça tous les établissements l'auraient fait mais voilà c'est des choses du quotidien qui peuvent être améliorées et puis voilà on continue à s'alimenter alors par exemple sur la question du décloisonnement entre services et notamment alors sur les établissements qu'on a accompagnés il y avait cet enjeu autour des EHPAD en tout cas de la relation donc voilà comment dans la constitution ou l'animation des réunions pluridisciplinaires par exemple certains EHPAD ça serait intéressant qu'on puisse associer quelqu'un du CIAD pour faire la relation avec les deux établissements ça peut être tester des fiches de liaison en fonction des besoins des uns et des autres ça peut être aussi alors là sur quelque chose de plus spécifique qui était l'organisation et la distribution des plateaux repas et donc là c'est vrai que c'était aussi intéressant parce que c'était pas juste la cuisine ou juste les personnes de détail mais de pouvoir mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire où voilà l'idée étant de pas en facilitant par exemple la distribution des plateaux pour les étages ne pas mettre aussi en difficulté la question des cuisines l'idée c'est voilà que ça aide à tout le monde et la meilleure consolidation la meilleure répartition de la charge donc l'idée c'est de pouvoir partager les contraintes des uns et des autres ça peut être aussi de repenser le processus d'intégration donc alors soit avec des documents synthétiques qui reprennent les activités à réaliser j'ai envie de dire sur une journée idéale peut-être aussi repenser l'accueil les processus pour les résidents voilà certains ont dit bon pour les premières semaines le nouveau il n'a que 6 résidents contrairement aux 12 que les autres doivent avoir enfin voilà en tout cas il y avait des réflexions sur le processus d'intégration ça peut être aussi repenser l'organisation du travail et celle des équipes donc bon je donne des exemples alors j'ai mis création des fiches de poste c'est pas tant la création de la fiche de poste en tant que telle mais toute la discussion de c'est quoi notre rôle c'est quoi nos missions et comment on construit notre charge de travail ou en tout cas on construit c'est quoi notre rôle soit d'être soignante ou autre donc d'autres exemples qui ont été plutôt sur repenser les voilà les les papes en tout cas les plans personnalisés certains ont pu aussi tester la mise en place du télétravail et notamment sur les fonctions administratives mais aussi des éducateurs ça peut être aussi sur la réflexion en amont d'un projet de conception ou aussi de repenser les salles de bain et les cuisines où on sent que c'est là où il y a le plus de difficultés et puis pour certains où les accompagnements ont tombé dans la phase Covid ou en tout cas la mise en place des confinements et l'idée ça a été de dire la qualité de vie au travail elle continue et ce qui serait pertinent pour nous c'est peut-être d'évaluer l'organisation qu'on a mis en place évaluer ce que ça a donné les difficultés que ça a posé mais aussi d'identifier les enseignements positifs parce qu'on le verra je ne vais pas non plus commencer à rentrer tout de suite parce que c'est le sujet du point d'après mais il y a eu des enseignements positifs et comment on garde ces enseignements-là et les continuer en dehors de ce contexte un peu de crise voilà donc si je résume on pourra rentrer un peu plus dans les détails en fonction du temps qui nous reste Bénédicte je te laisse la main peut-être pour faire le lien un peu plus focus sur le lien relation de travail et en même temps je vais prendre connaissance des questions s'il y a et des retours d'expérience comme ça je reboucle après c'est ça en fait il y a beaucoup dans le chat de retours d'expérience d'illustration notamment en lien avec les enjeux d'intégration et puis une question plus précise en lien avec des résistances à la mise en place du télétravail je pense que ça on pourra peut-être s'en ressaisir comme enjeu de discussion tout à l'heure du coup on vous a présenté un petit peu les enjeux comment se nouent et comment on situe les relations de travail comme levier de QVT on vous a illustré également ce qu'était une démarche qualité du vieux travail avec des illustrations d'enjeux et de chantier et d'expérimentation qui ont pu être menées chez les confrères je voulais vous citer pour illustrer un petit peu ce lien évident relation de travail qualité de vie au travail performance en m'appuyant sur un exemple donc là vous n'allez pas comprendre grand chose les icônes ont plus ou moins de sens c'est une structure que la RAC a été amenée à accompagner l'accompagnement s'est initié il y a deux ans environ c'est une structure du coup du médico-social qui accompagne des polyhandicapés adultes donc en résidence permanente une centaine de salariés quand la RAC est contactée en fait la structure est un peu en crise une nouvelle direction vient d'arriver direction qui constate des situations de mal-être de malaise extrêmement fort beaucoup de suspicions d'inquiétudes beaucoup de rumeurs un clivage entre collectifs voire entre salariés des tensions relationnelles très fortes une qualité de prise en charge qui n'est pas optimale et puis des difficultés financières importantes parallèlement cette structure qui appartient à un groupe le groupe souhaite que la qualité de vie au travail fasse foi dans tous ses établissements donc on veut mettre en place de la qualité de vie au travail j'ai dit ok très bien c'est une perspective intéressante mais avant d'arriver à travailler sur ce sujet il va falloir renouer une qualité de relation suffisante pour pouvoir se mettre au travail ensemble sur ce qui va faire le vie etc c'est à dire que les acteurs ou qu'ils se situent dans l'organisation ne s'écoutaient pas étaient en conflit en tension il y avait beaucoup de il y avait un passif extrêmement important dans cette structure donc on a mené un travail d'accompagnement qui a vraiment visé à restaurer une qualité de relation satisfaisante vraiment en amont d'envisager des actions ou des expérimentations en lien avec une approche plus QVT donc en fait on a aidé à réapprendre aux gens à s'écouter à s'exprimer dans des espaces sécurisés on a essayé de retisser des liens de compréhension en fait entre le ressenti des uns et des autres de les remettre aussi en perspective par rapport à leurs enjeux communs leur vécu et surtout les attentes qu'ils avaient pour demain parce que tous étaient extrêmement attachés à leur structure à leur établissement ce travail il a abouti du coup à un consensus autour d'un certain nombre de pistes d'amélioration et dès lors qu'on était un peu sur cette base d'une production commune cohérente et adaptée à la réalité de la structure et de ses besoins au moment T on a été en capacité d'initier une démarche participative animée par les encadrants binôme avec des salariés volontaires pour traiter accompagner les enjeux majeurs qui avaient émergé dans le cadre de ce début d'accompagnement donc là on a commencé à rentrer dans un processus plus en lien avec une démarche qualité de vie au travail qui s'est beaucoup appuyée sur la montée en compétence notamment des encadrants sur les modalités d'animation et d'association des salariés aux différents sujets qu'ils avaient identifiés donc progressivement en fait la première étape avait éveillé une prise de conscience de l'enjeu d'être dans une relation de confiance des coûts réciproques et de co-construction la seconde étape donc à travers la démarche QVT a vraiment repositionné je dirais progressivement l'encadrement la direction dans son rôle propre en octroyant aux salariés une capacité d'expression mais aussi on les a accompagnés pour les resituer dans un rôle d'acteur de transformateur en tout cas on les a invités à être force de proposition pour agir sur l'organisation le fonctionnement et les éléments délétères qu'ils ont connus la démarche s'est poursuivie et du coup je ne sais pas il y a peut-être un an j'ai recontacté la direction qui me dit ça n'a plus rien à voir on a réengagé en fait un plan de formation les équipes collaborent autour de projets communs pour les résidents etc donc une vraie dynamique dont je percevais avec un regard extérieur qu'ils n'avaient pas nécessairement eux que tous en fait se refédéraient autour d'enjeux partagés donc du travail et pour le coup je leur ai fait ce retour en disant quand il y a un an vous étiez en tension et dans l'accusation de la mise à mal des uns des autres beaucoup d'arrêt maladie etc aujourd'hui vous ne faites que parler du travail dans le cadre en l'occurrence d'un comité de pilotage sur la QVT et c'est vrai que les choses se sont inscrites progressivement à travers des actes dans le quotidien de transformation et la directrice me disait on est devenu une structure agile et redynamisée un an plus tard la situation économique était redressée il y avait à nouveau des dynamiques de projet autour des résidents etc la qualité de la prise en charge montée en gamme et se reprojeter en fait vers un avenir plus salutaire et cette même structure on l'a recontactée en pleine période de COVID et pour le coup une mobilisation extrêmement forte de l'ensemble des salariés et des collectifs et des habitudes étaient prises en fait de les associer dans l'appui j'ai envie de dire à la réorganisation qui incombait à la direction donc ils ont été force de proposition de manière assez spontanée les choses ont été animées avec avec facilité pour permettre de reposer une organisation plus adaptée qui donnait satisfaction sur les trois enjeux je dirais de l'actualité à savoir la performance économique c'est-à-dire à moindre surcoût la qualité de la prise en charge et aussi le sentiment de de QVT des salariés je vais peut-être quand même faire dans cette parenthèse un peu idéale parce que c'est vrai que c'est un processus qui est très qui a été très très fort et vertueux le quid de de l'épuisement de l'encadrement et notamment de la direction se pose clairement également notamment dans dans le temps et dans la dans la durée de cette crise ça fait partie des éléments sur lesquels on reviendra à la toute fin de présentation voilà j'espère avoir été suffisamment clair dans ma présentation de cette histoire du coup on voulait après avoir posé un peu ce cadre je vois qui reste à peu près une demi-heure donc on va se dépêcher un petit peu tendre justement sur ce que Nathalie introduisait à savoir les enseignements de cette crise notamment donc la crise sanitaire mais aussi des points de vigilance et là on va vous demander du coup de participer encore un petit peu via Bicast sur la base de la question donc avez-vous réalisé une évaluation sur le fonctionnement de votre structure dans le cadre ou consécutivement ou en tout cas plus récemment de cette crise du coup on voit une une assez parfaite un équilibre entre ceux qui qui s'en sont emparés et ont pu mener une évaluation et ceux qui y pensent ou qui ne l'ont pas encore fait peut-être qu'on peut passer directement à l'activité suivante alors l'idée donc c'est surtout pour ceux qui l'ont fait mais ou même pour ceux qui ne l'ont pas fait en fait l'idée c'est de pouvoir avec vous avec vous de votre côté identifier des enseignements comme je disais tout à l'heure ça peut être positif ou négatif si je reprends les enseignements je vais les balayer avec vous donc les enseignements positifs donc communiquer l'entraide construire les réorganisations avec les équipes l'adaptation et l'innovation l'échange la solidarité donc la communication qui revient beaucoup alors c'est vrai que contrairement au nuage de points ça ne se cumule pas donc voilà donc chaque idée est notée améliorer l'achat des EPI d'accord mise en place d'analyse de pratique réajuster les organisations du coup c'est vrai qu'on voit beaucoup cette notion de solidarité d'entraide et autour de la communication qui semble qui ressort le plus d'accord la question des EPI aussi qui ressort deux fois et sur par contre les enseignements négatifs alors là par contre on a un point sur la communication néanmoins trop de changements d'informations de communication descendante alors bon c'est toute la difficulté de ces outils c'est vrai qu'on a juste des idées donc après il faut creuser sur communication descendante ça veut dire qu'il n'y avait qu'uniquement de la décommunication descendante voilà c'est des choses qui sont les équipes de terrain très sollicitées le manque de matériel la présence d'un psychologue pour soutenir les équipes et dans les tensions permanentes donc ça c'est plutôt l'ambiance générale merci à vous en tout cas de cette participation oui je trouve que ce petit sondage il est bien le reflet de ce qu'on avait pu identifier avec un certain nombre de structures c'est que en effet la crise a invité parfois malgré elle les structures à faire preuve d'agilité de réactivité et à fondamentalement réorganiser les choses de manière à donner une satisfaction vitale suffisante en termes de sécurité de santé pour les bénéficiaires comme pour les salariés et beaucoup des retours d'expérience qu'on a pu animer nous ont fait mettre en évidence le fait que des leviers de la QVT avaient été très clairement activés et mobilisés dans le cadre de cette période un peu atypique et de crise et il nous semblait extrêmement important d'accompagner les structures dans une prise en considération de ces pratiques qu'on appelle qu'on a voulu qualifier de vertueuses mais je trouve qu'on identifie plus volontiers ce qui a été négatif et pesant que ce qui finalement a fait force dans notre organisation ce qu'on a observé également c'est que cette période elle a été extrêmement révélatrice de ce qui préexistait c'est à dire que des relations satisfaisantes étaient un socle beaucoup plus confortable pour inscrire une dynamique de réorganisation dynamique et de la solidarité etc d'autres structures qui étaient en crise au niveau du dialogue social ou au niveau des relations des choses ont été mises en place mais parfois un peu au forceps ou de manière très unilatérale et on en voit les conséquences quelques mois plus tard donc en effet on voulait signifier avec ce petit exercice qu'il est important d'identifier de valoriser ce qui a été ressource et ce qui pourrait être un mode aussi de fonctionnement vertueux pour demain c'est à dire que des équipes qui se sont entraînées qui ont accepté une forme de souplesse qui a permis à la fois aux uns de veiller à leurs enjeux familiaux personnels et tout en favorisant la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement autant d'éléments qui finalement on se rend compte ont resitué les enjeux collectifs et le travail au cœur des réflexions des échanges dès lors que c'était possible et que ça se passait le mieux possible donc c'est vrai qu'on sur ce petit schéma on a les enjeux d'innovation il y a eu force de créativité d'adaptabilité des différentes structures qu'on imaginait quotidiennement et vraiment dans la dynamique QVT c'est à dire avec il faut qu'on fasse quelque chose on teste quelque chose idéalement on l'évalue on le réajuste donc on a vu une récrudescence de la qualité et de la quantité des échanges entre dirigeants et encadrants et également entre encadrants et salariés de manière à fluidifier un peu les canaux de remontée d'informations ou les canaux plus descendants sur les nouvelles directives par exemple donc travail c'est vraiment le travail qui s'est repositionné comme enjeu commun et partagé et ça je pense que c'est fédérateur et c'est crucial finalement dans une organisation et ces enjeux en effet de solidarité que vous avez souligné de manière plus négative évidemment il y a à considérer cet enjeu de durabilité la période elle a été aiguë mais elle reste assez aiguë elle dure vraiment beaucoup dans le temps d'où l'enjeu on va y revenir mais de ponctuer cette période de temps d'arrêt de prise de hauteur des bilans d'étape pour dire voilà où on en est qu'est-ce qui fonctionne bien qu'est-ce qui dysfonctionne pour éviter l'épuisement l'épuisement lié à ce manque de perspective de visibilité sur les échéances et puis l'épuisement aussi physique et morale des personnes à qui on a demandé et qu'ils soient dirigeants comme salariés énormément d'efforts d'adaptation et de réactivité et souvent une charge de travail plus importante et en négatif et c'est pas c'est pas neutre quand même je trouve que cette crise elle a amené énormément de porosité entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle ça peut avoir eu des enseignements vertueux c'est-à-dire ce qui peut s'être traduit par une forme de solidarité on considère sans juger la situation singulière de tel ou tel collègue et puis on y palie etc néanmoins cet enjeu de santé publique qui intègre la sphère professionnelle fragilise je pense la nature des relations des enjeux ou en tout cas modifie la qualité des relations au travail du coup si je continue alors il n'y aura pas non plus d'énormes surprises mais c'est les éléments comme je vous dis sur certains établissements qui ont fait ce travail de l'organisation pendant la phase Covid en tout cas la phase de confinement et c'est les éléments qu'ils ont identifié eux donc c'est vrai alors si je commence par le côté négatif je pense que vous l'avez tous un peu vécu c'est cette question de télétravail subi ou en tout cas qui n'est pas préparé qui nous tombe dessus et en termes d'organisation ça a été compliqué pour les équipes en tout cas pour ça qui a été mise en télétravail subi la question de l'épuisement que Bénédicte vient d'évoquer et puis quelque chose autour de la conciliation des valeurs et de l'éthique par rapport aux situations de travail vécu c'est ce que je vous ai tout à l'heure sur l'exemple de mettre les usagers en isolement ou des choses comme ça pour certains collaborateurs qui ont pu être compliqués et puis cette dimension autour de l'incertitude permanente mais je crois que dans le Bicast quelqu'un l'avait mis en tout cas cette application de directive de change d'ordre de contre-ordre qui peut faire basculer une organisation mise en place qui pouvait bien fonctionner donc cette question de s'adapter en permanence qui notamment génère aussi après l'épuisement mais voilà en tout cas c'est vrai quelqu'un disait les masques c'est pas nécessaire les masques il faut les remettre les masques c'est plus les bons masques c'est en permanence qu'est-ce qu'il faut faire etc et par contre sur le côté positif il y a eu des vrais enjeux ou en tout cas sur cette question on revient sur la question de l'intégration qui a un moment clé dans la vie d'un collaborateur et dans la vie de l'équipe c'est comment on accueille correctement le nouveau ou la personne qui vient en renfort et c'est vrai que pour certains notamment managers ça a été l'occasion de vraiment se poser en disant ne nous l'ont pas on n'a pas non plus dans le contexte dans lequel on est il faut que les personnes qui arrivent et restent donc on va y mettre de l'importance la question du soutien mutuel et puis de la fédération mais ça vous l'aviez noté notamment dans le Bicast la possibilité de discuter du travail qui vraiment a été mis au coeur alors une notion que les collaborateurs ont noté c'est le décloisonnement dans le cloisonnement alors si je peux essayer d'expliquer c'est que pour des établissements qui fonctionnent soit par par pôle par étage justement pour éviter la propagation on fixait des équipes mais des équipes pas uniquement médicales ou aides-soignantes mais populaires sur par exemple sur les services généraux etc. et dans ce cadre là les pairs qui travaillent dans les autres services on ne peut pas forcément y avoir accès donc c'est un peu le lien avec la question de l'échange et le soutien mutuel on s'est un peu partagé on a appris à mieux connaître les autres professionnels avec qui on est je vais dire un peu cloisonnés dans son service ou dans son étage et ça a permis de recréer de nouveaux liens ou en tout cas un nouveau collectif et notamment le partage entre les contraintes de chacun et comment on peut travailler et comment on peut s'entraider même si on n'est pas entre guillemets c'est pas notre père de profession donc pour certains ça a été une vraie plus-value en tout cas ils l'ont vu comme quelque chose de positif et de pertinent et notamment ça a fait le lien avec la question de la pluridisciplinarité en tout cas d'avoir cette dimension beaucoup plus large que juste d'être entre au père etc pour certains établissements l'entrée du numérique a été vécue comme positif alors je mets bien un bémol ça n'a pas été forcément si simple que ça à mettre en place l'acquisition des outils etc mais notamment sur la prise en charge de certains résidents où des établissements ont dit nous on va garder cette dimension du numérique des visios pour les échanges avec les familles notamment les familles qui sont éloignées ça permet quand même ça permet de garder un lien et même au-delà du fait que les les usagers ou les résidents ne puissent pas accueillir leur famille la question de la stabilisation des familles a été aussi intéressante sur la question de notamment sur la prise en charge de certaines pathologies de résidents où les équipes étaient plus stables donc faciliter la prise en charge de ces pathologies la question de l'ouverture au télétravail alors je sais que dans le chat quelqu'un disait le télétravail c'est encore difficile à mettre en place et c'est vrai que pour certains établissements où on était plutôt réfractaires au télétravail alors certes le télétravail subit il ne sait pas ce qu'il y a de mieux mais en tout cas ça a permis de rendre visible que le télétravail lorsqu'il est encadré lorsqu'il est outillé lorsqu'il y a les moyens peut être un bon outil ou un bon moyen d'organisation des équipes en tout cas alors pas le télétravail à 100% mais en tout cas sur les besoins des équipes ça pourrait être pertinent Bénédicte en a parlé mais c'est vrai que la question de certains établissements ont identifié aussi que les tensions au sein des CSE par exemple les tensions pouvaient aussi permettre pour certains de recentrer les enjeux de santé et de sécurité vers un objet partagé en tout cas entre tous on voulait vous faire un petit apport complémentaire en fait parce qu'on parle beaucoup à travers ce COVID à travers la QVT d'enjeux de parler de discuter de collaborer etc on a quelques apports en lien avec de quoi on parle qu'est-ce qu'un espace de discussion sur le travail donc vous pourrez aussi en prendre connaissance peut-être de manière plus exhaustive si ça vous intéresse dans le support de présentation donc on est bien sur des discussions qui ne relèvent pas d'enjeux un peu périphériques les statuts la rémunération la stratégie etc on essaie de centrer vraiment ces temps d'échange et de discussion sur le travail réel donc sur ce qu'on fait et sur les contraintes qu'on rencontre en effectuant notre travail en essayant de bien se centrer à la fois sur ce qui fait problème c'est souvent ce qui ressort le plus facilement les erreurs des situations problèmes rencontrés etc mais aussi sur ce qui se passe bien c'est extrêmement important d'arriver à mettre des mots sur ce qui se passe bien et il y a toujours des choses qui se passent bien et on a toujours tendance à les écarter un petit peu et enfin les questions de métier qu'est-ce qui a pu évoluer quelles questions se posent aujourd'hui est-ce que j'ai bien fait Nathalie parlait du travail bien fait est-ce qu'on est bien tous dans la même lignée etc on parle donc du travail mais aussi de ses effets et de ses causes de manière à aboutir à l'issue des réunions des espaces de discussion sur des pistes d'action d'amélioration on n'est pas juste dans on étale on étale on étale tout ce qui en général ne va pas on est bien là pour à la fois animer ce qui va bien ce qui ne va pas bien discuter entre pairs et trouver des solutions ou des pistes d'amélioration qui peuvent être expérimentales donc c'est bien des temps des temps collectifs qui se donc de discussion qui se basent sur l'expérience de travail autour de donc un espace qu'on essaie de sécuriser tout le monde sait pourquoi on est là on évite les frustrations en posant bien le cadre de la réunion et de l'intention de l'échange et c'est des espaces donc où on parle l'organisation du travail et on essaie de ressortir avec des relevés décisions concrètes sur les modalités de collaboration qui seront moins délétères ou plus vertueuses Aurélie leur tour il nous reste cinq minutes donc je propose de balayer extrêmement rapidement les quelques slides en lien avec ces questionnements on ne va pas pouvoir faire de l'animation on réouvrira peut-être un autre temps sur l'enjeu fort des managers notre intention c'était d'essayer d'interroger un petit peu tout ce qui pouvait faciliter l'activité des managers qu'ils soient de proximité ou managers de projets transversaux et juste vous renvoyer à la représentation très schématique de notre vision de l'activité du manager qu'on a souvent tendance un petit peu à cantonner j'ai envie de dire sans que ça soit négatif dans sa relation encadrant salarié or l'activité du manager se situe à des niveaux et dans la nécessité de collaboration beaucoup plus large qu'avec ses strictes salariés c'est à dire que la qualité du lien de l'encadrant à son équipe à son collectif de direction est tout aussi essentiel parce que c'est ce lien-là qui lui permettra d'être réactif d'avoir des latitudes pour se positionner animer ses équipes mais également la qualité du lien qui interroge souvent dans les structures entre les managers les encadrants et ce qui se passe un petit peu au niveau des instances représentatives sachant qu'il y a quand même souvent des décisions un peu stratégiques qui sont qui sont prises des orientations qu'ils vont devoir décliner et parfois il y a une forme de scission dans la relation ou alors elle est juste inexistante voire concurrentielle entre le rôle de l'encadrement et du manager or on se rend bien compte que l'activité managériale pour être soutenue elle doit s'inscrire vraiment dans une appréhension globale et systémique de l'ensemble des acteurs de l'entreprise le manager il ne peut rien tout seul il a besoin d'être étayé dans la mise en musique de son activité par l'ensemble des acteurs qui lui sont périphériques je pense que je n'ai jamais fait aussi rapidement je suis désolée de ne pas ouvrir plus à la discussion peut-être faire l'activité Bicast sur les perspectives parce qu'on a initié un petit peu cette présentation en partenariat avec Alva et on voulait identifier avec vous s'il y avait des sujets suite à cette cette ébauche qui pouvaient retenir davantage votre attention votre intérêt ou peut-être aucun d'ailleurs il faudra juste vous positionner sur les le ou les thèmes qui vous semblent intéressants en complément de cette de la présentation d'aujourd'hui peut-être sur les sur les aides possibles sachez que dans le cadre il y a un projet qui s'appelle objectif reprise et objectif télétravail qui est porté notamment par la directe et la NACTE qui permettent de si vous souhaitez lancer une démarche qualité de vie au travail ou mettre en place du télétravail dans le cadre en lien avec la question de la reprise et de la crise sanitaire la possibilité que dans ce cadre là un appui d'un consultant soit pris en charge donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes concerné on vous enverra les liens de comment solliciter ce dispositif il y a deux thèmes qui ressortent un petit peu avec la place des managers dans le dialogue social et l'animation d'une démarche QVT même si les autres ne sont pas écartés on en prendra compte on tiendra ça bien sûr en compte pour une éventuelle autre collaboration peut-être qu'on conclut avec les quelques derniers slides donc vous trouverez dans la continuité du PowerPoint qui vous sera communiqué donc nos coordonnées donc on vous a déjà parlé de notre site même s'il est en réflexion vous aurez les coordonnées de Nathalie et de moi-même et puis je vais repasser la main à Aurélie pour qu'elle rapidement elle mette en perspective au niveau de Calva on voit que c'est un sujet qui intéresse on voit aussi que je pense que vous voulez en avoir plus par la suite donc en fonction de vos retours notamment via ce questionnaire de satisfaction et via le sondage qui vous a été présenté il y a quelques instants on réfléchira ensemble avec Nathalie et Bénédicte pour voir les suites à donner sur ce début de collaboration et de partenariat à noter également alors je vais peut-être reprendre la main que vous interviendrez lors de notre journée régionale donc vous interviendrez à nouveau sur le travailler ensemble pour évaluer la qualité de vie au travail le mercredi le mercredi 16 juin 2021 sur le temps de fin de matinée début de pause de midi voilà donc ça permettra aussi de compléter ce qui aura été dit aujourd'hui et on pourra organiser d'autres d'autres événements on espère prochainement présentiel sinon ce sera en web rencontre du 11 juin au 18 juin il y aura donc plusieurs interventions sur la thématique s'évaluer pour s'améliorer lors de cette fameuse journée régionale dont les inscriptions devraient arriver prochainement si ce n'est pas déjà fait vous avez aussi accès via notre site internet ce sera les thématiques ce sera évaluer les pratiques professionnelles et valoriser les expériences la nouvelle procédure de certification des établissements de santé par la HAS évaluation interne externe vers un référentiel commun pour évaluer les structures médico-sociales travailler ensemble pour évaluer la qualité de vie au travail avec l'intervention de la RACTE Normandie le jeudi ce sera évaluation des pratiques professionnelles où on aura une large place sur des retours d'établissements et le vendredi 18 juin ce sera l'intervention d'un grand témoin voilà très rapidement au niveau des autres perspectives on a aussi également une communauté pratique qui est en place sur la culture sécurité qui permet de s'entraider de partager et de tester tous les outils toutes les propositions opérantes qui peuvent être faites au sein de cette de cette communauté c'est une plateforme virtuelle en fait qu'elle vous avez accès dans laquelle vous retrouverez un forum un annuaire des membres une boîte à outils une bibliothèque virtuelle qui reprend les principaux thématiques qui sont abordées dans le cadre de cette communauté de pratique culture sécurité et vous y retrouvez également toutes les rencontres qui sont en lien avec cette thématique là vous pouvez vous inscrire directement via cette adresse qui est notée en haut e-learnes .app e-senti .fr vous avez aussi un accès pour pouvoir s'inscrire sur notre site internet dans la partie communauté de pratique l'idée c'est de s'inscrire via notre site internet ou via directement cette plateforme de se présenter de découvrir les autres membres d'exposer les difficultés et en fonction de ce qui revient le plus soit on échange via le forum soit on peut directement mettre en place des groupes de travail afin de pouvoir échanger retenir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas partager vos expériences de façon à ce que toute la communauté en profite il nous arrive également qu'on fasse des valorisations au niveau régional à travers des publications en plus de cette communauté voilà on n'a pas trop débordé on a réussi à tenir le timing on vous remercie merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence on attend de voir vos retours quoi redire d'autre merci aussi à Nathalie et Bénédicte ça a été vraiment très riche d'enseignements je trouve avec des exemples très concrets de ce que vous avez pu échanger et constater sur le terrain à très vite pour de nouvelles aventures merci Aurélie également merci à vous en tout cas pour la participation d'avoir joué le jeu d'avoir utilisé Bicast c'est intéressant merci à vous en tout cas et bien du coup on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt